On est quel jour aujourd'hui ? Euh... le 8 février je crois. Oui, le 8 février. Ah mais tiens Gabrielle, il y a quelque chose aujourd'hui. Il y a quoi ? Je sais pas. Si si, quelque chose de très spécial me concernant. Te concernant... Cherche bien. Hum... Attends, je cherche. Non, là ça m'en revient pas. Il y a 9 mois. Oui ! Les 9 mois de Liam ! Les 9 mois de mon fils. Exactement. Ah là là, ça passe vite, hein, vraiment. Ouais, il s'est passé plein de choses en 9 mois. Oh oui, beaucoup de choses. Mais tu sais, il est très mignon, il bouge beaucoup, il fait des sourires, il commence à parler même. Il dit ma maman. Oh c'est mignon, il dit aussi papa. Non, il dit baba, mais j'espère bientôt qu'il dira papa. Et puis, il se met debout. Ça c'est un grand pas en avant. Il joue autour de la table. Et puis enfin, il attrape tout. Ah ouais ? Tout ce qu'il trouve. Donc c'est pas évident, tu dois faire attention à tous les objets qu'il y a dans la maison et tout ? Oui, il faut déplacer les objets dangereux, comme les produits à vaisselle, les produits d'entretien, les bouteilles, etc. Mais ça doit être sympa quand même. Oui, c'est un vrai bonheur. Et puis maintenant j'ai repris le travail. Donc tu ne peux pas le voir à longueur de journée ? Eh non, mon fils va chez la nounou, la dame qui le garde. Il fait des balades, il fait des activités avec les autres enfants. Il y a aussi deux autres enfants, plus grands que lui. Il passe la journée là-bas, je le récupère le soir et le soir. Soit on danse, soit on joue dans le bain. Et puis très tôt, il dort, tu sais, il dort très tôt. Vous le couchez à quelle heure ? 19h15 maximum, parce qu'il se lève tôt, alors il se couche plus tôt. D'accord, le matin il faut qu'il se réveille à quelle heure ? 7h, 7h15 maximum. Oui, c'est tôt pour lui quand même. C'est vrai, il récupère le week-end, ça c'est profitable. Il fait la grâce matinée le week-end après. Grâce matinée, oui, on peut appeler ça comme ça. 8h30 maintenant, c'est une grâce matinée. Oh là là ! Peu de sommeil pour les parents. Exactement, mais on s'y habitue. D'accord, bientôt un an quoi. Oui, bientôt un an. Et là, c'est la préparation du baptême. Dans deux semaines, la cérémonie approche. À grands pas, une grande fête. Enfin, une grande fête chez nous, c'est 80 personnes. Ah oui, vous invitez 80 personnes ? 80 personnes, oui. Les amis et un peu de la famille. Pas toute la famille, sinon on serait 200 ou 300 personnes. Mais déjà, 80 personnes, c'est beaucoup de préparatifs. Ça va être une belle fête, vraiment. Ça va être un baptême civil, un baptême religieux ? Un baptême religieux. La cérémonie à 17h à l'église où habitent mes parents, dans une autre région que la Touraine. Et puis, ensuite, on fait une fête dans une grande salle. Il y aura le repas, un grand repas. Et ensuite, une soirée dansante. Voilà. Et on danse jusqu'au bout de la nuit. D'accord. Donc, c'est pour ça que tu danses avec Liam, pour le préparer pour la fête ? Exactement. J'aimerais bien, en revenant de la cérémonie, comme il se couche à 19h, j'aimerais bien que de 18h à 19h30, il nous montre un peu comment il est très content de danser. Ah, ça va être sympa. Oui, je pense. En attendant, tu as plein de choses à préparer. Tout à fait. Je crois que je vais m'y remettre. Ok, mais bon courage, bon préparatif. Merci. A bientôt, Gabrielle. Ciao, Kelly. Ciao, Kelly.